Je me nomme Guillaume Bouvet, je suis menuisier designer. J'ai 10 années d'expérience dans le métier de menuisier à travers différentes entreprises et aussi j'ai voyagé dans quelques pays. Et je suis revenu à l'âge de 25 ans dans une école de design produit à Villefontaine où j'ai pu apprendre à innover pendant deux ans. Pour le projet de fin d'études, j'ai réalisé ce bureau modulable et évolutif pour enfants qui s'appelle AZ Desk. On peut le positionner en position tableau. À partir de l'âge de 4 ans, les enfants peuvent s'amuser, donc il est aussi aimanté. C'est-à-dire qu'on peut écrire à la craie, émettre des aimants, apprendre à compter. Et ensuite, ce tableau-là, par une simple manipulation, on le met en position bureau taille basse. Quand je dis taille basse, c'est juste que c'est à partir de 6 ans pour l'enfant vu qu'il rentre à l'école en CP, il apprend à lire. Et là, il a besoin d'un bureau à ce moment-là. Et du coup, ce bureau va le suivre pendant toute sa croissance, jusqu'à la taille adulte. Dans le sens où il y a trois étapes après en hauteur qui font qu'il y a la taille basse, taille intermédiaire et taille adulte qui permet de suivre l'enfant pendant toute sa croissance. L'innovation du bureau, c'est la clé en bois. En fait, elle permet d'avoir le mode tableau et ensuite en mode bureau. Et c'est là l'innovation du bureau, la double fonction de la clé. Alors, le bureau AZDESC, il est livré à plat. On le montre soi-même en 10 minutes. Il y a eu trois mois d'études à plein temps. Il y a eu une première version pour présenter à l'examen. Le jury a été ultra convaincu et m'a complètement motivé à lancer le produit. Ce qui m'a permis ensuite de présenter le projet sur Internet et de me retrouver à exposer notamment à Berlin et aussi à Milan, à la Biennale du Design. Ce qui m'a déterminé dans la création de mon entreprise aujourd'hui. Il y a eu une deuxième version après avec le tabouret. Ensuite, il y a eu une troisième version pour affiner la conception pour l'industrialisation. Et aujourd'hui, j'en suis rendu à la mise en pré-série pour la commercialisation. Tout fabriqué en France, à Brignet, à côté de Lyon. Aujourd'hui, AZDESC, il est en panneau 3 pli épicéa. Pour la prochaine commercialisation, je le réalise en multipli boulot. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il est beaucoup plus résistant. On a un développement de gamme par rapport au joint caoutchouc qu'on peut voir tout le tour. Qui sera légèrement bombé pour éviter les chocs, notamment au niveau des enfants et aussi en termes graphiques. Et du coup, la future clientèle pourra même choisir la couleur du joint. Ce qu'on appelle de la personnalisation. Dans un premier temps, je vais vendre mon bureau AZDESC via mon site internet. Donc la vente en ligne directe. Mais aussi via des sites spécialisés pour le mobilier pour enfants, notamment design. Je vais commercialiser d'abord dans un premier temps en Europe. Et j'ai déjà des commandes, notamment aux Etats-Unis, aussi en Corée du Sud et au Japon. Et c'est les joies d'internet en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada